Salut à tous et bienvenue sur Liberties Games pour votre nouvelle chronique mensuelle, l'agenda du JV. Comme tous les débuts de mois désormais, nous allons voir tous les événements, toutes les choses à venir autour de l'industrie du jeu vidéo, que ce soit des sorties, des conférences, des meetings ou encore des rumeurs à surveiller au cours du prochain mois. On commence tout de suite, comme d'habitude, par les principales sorties jeux vidéo de mars. Le 3 mars sera la sortie de Warlock of New York, le gros DLC de The Division 2, qui nous fera revenir dans la fameuse ville où se déroulaient les événements du premier opus. Le 6 mars 2020, ce sera le grand retour de Pokémon avec le remake Donjon Mystère, équipe de secours DX sur Switch. Retour dans le passé avec ce remake du tout premier opus de Donjon Mystère, qui aura pour but de nous faire voyager dans la peau d'un Pokémon, afin de venir en aide à plein de petits monstres dans des donjons générés aléatoirement. Le 11 mars sera la sortie de Ori and the Wheel of the Whips, le second opus de la saga Ori développée par Moon Studio, une exclusivité Microsoft pour sa Xbox One et les PC, qui nous replongera dans le monde et l'ambiance incroyable d'Ori. Le 13 mars, les amoureux du Japon et du temps des samouraïs pourront s'en donner à cœur joie dans Nioh 2, afin de venir à bout de vos nombreux ennemis, qu'ils soient démons ou même humains. 13 mars toujours, les fans de sport US pourront mettre la main, sans mauvais jeu de mots, sur MLB The Show 2020, dans l'optique de devenir le meilleur joueur de baseball de la planète. Les pilotes en air pourront s'essayer à la fameuse course de l'île de Man, dans TT East of Man 2, le 19 mars 2020. Une course ultra rapide, ultra dangereuse, vos réflexes seront mis à rude épreuve et une course bien entendu réservée aux meilleurs pilotes de moto de la planète. Le gros événement du mois de mars sera la sortie d'Animal Crossing New Horizon le 20 mars 2020, en exclusivité sur Nintendo Switch, un nouvel opus qui vous mènera sur une île de rêve pour créer votre monde parfait. Le même jour, changement d'ambiance, puisque ce sera la sortie de Doom Eternal, le fameux reboot du jeu de Bethesda sorti en 2016, où là ce ne sera pas vraiment un monde parfait, mais un monde chaotique, où vous allez partir à la chasse de nombreux aliens. Un gros mois de mars avec la sortie le 23 mars, du très attendu Half-Life Alyx sur PC, et en réalité virtuelle s'il vous plaît. L'occasion de revivre tous les événements des deux premiers opus de Half-Life, en incarnant Alyx Vance, la fille de Ellie Vance. Le 24 mars sera la sortie du premier jeu exclusif de Ninja Theory, depuis son rachat par Microsoft, avec Blinding Edge, un genre de Overwatch qui ravira tous les fans de jeux en ligne, que ce soit en coopération ou en mode compétitif. Enfin, le 26 mars, c'est un autre gros DLC qui arrivera, mais cette fois pour Borderlands 3, avec flingues, amours et tentacules, pour assister au mariage de Sir Alistair Amerlock, un chasseur et gentleman bien connu de la planète, et de Wainwright Jacobs, héritier du fabricant d'armes du même nom. Et bien entendu, la fête sera gâchée, et vous allez devoir prendre les choses en main. Concernant les rendez-vous du mois de mars, cela s'annonce assez délicat, suite aux nombreux problèmes liés au Covid-19, cette épidémie de coronavirus, qui ne cesse de s'étendre, et de causer pas mal de dégâts. En mars devait se tenir la fameuse Game Developers Conference, le plus grand rassemblement de professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Un événement qui fut annulé et repousé à cet été, en raison des nombreuses annulations des géants de l'industrie. PlayStation, Kojima Productions, Epic Games, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, ils ont tous déprogrammé les uns après les autres, forçant les organisateurs, par mesure de sécurité, à repousser l'événement pour cet été, si tout va bien. Concernant les rumeurs du mois de mars, comme en février, nous sommes dans l'attente d'un gros Nintendo Direct pour annoncer les plans de Big N pour cette année 2020. Après un Pokémon Direct en janvier, un Smash Bros Direct et un Animal Crossing Direct le mois dernier, les fans de la firme espèrent enfin avoir le Nintendo Direct, une mention qui a mystérieusement disparu du site officiel de Nintendo ces derniers jours. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle version de ce rendez-vous sur Internet ? Affaire à suivre. La première semaine de mars est à surveiller également pour les fans d'un certain Hideo Kojima. En fin de semaine dernière, le compte officiel de Kojima Productions a posté une photo du responsable de la communication, à savoir Akisaito, qui indique qu'il est désolé du long silence, qu'il est assez occupé et il emploie le mot Silent. Sur la photo, on peut voir un bloc-note avec la mention « semaine prochaine » et sur le crayon papier que tient notre ami Akis, on peut voir le mot Pyramide, qui pourrait donc être une référence à Silent Hill et à l'ennemi, le Pyramide Head, ce redoutable ennemi de la licence. Pour rappel, Hideo Kojima était l'un des hommes derrière le fameux remake de Silent Hill Pity, annulé par Konami. De nombreuses rumeurs laissent penser que Kojima pourrait retravailler sur ce jeu d'horreur avec un nouveau terrain d'entente avec Konami pour relancer la licence Silent Hill. Il faudra patienter pour en avoir le cœur net, mais l'annulation de la venue de Kojima Productions à la Game Developers Conference et l'annulation pure et simple de l'événement prouvent qu'il y a des chances qu'une annonce aurait pu être faite lors de cet événement et que cette annonce sera tout simplement avancée à la semaine prochaine. Et si le mois de mars était également le mois du prochain State of Play de PlayStation ? Avec la vague d'annulation des plus gros événements de la planète, il y a de grandes chances pour que les plans de PlayStation soient un peu chamboulés. En mars 2019, donc l'année dernière, PlayStation avait inauguré ce nouveau rendez-vous sur Internet avec le tout premier State of Play. Il y a eu ensuite trois autres rendez-vous au cours de l'année, en mai, en septembre et en décembre 2019. PlayStation pourrait-il organiser son propre événement sur Internet pour le reveal de la PS5, ce qui permettrait donc de communiquer malheureusement via une vidéo comme cela et non via une conférence qui serait sans doute annulée à cause du coronavirus. Affaire à suivre, mais cette option semble de plus en plus envisageable. Voilà pour ce nouvel agenda du JV, j'espère que vous avez pu cocher les petits rendez-vous dans votre calendrier pour être certain de ne rien manquer de l'actualité autour du jeu vidéo à venir pour le mois prochain. Moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles choses sur la chaîne. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501